Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris et de Juridicois, nous allons aborder la Cour suprême des Etats-Unis. Avant de vous présenter cette notion, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. La Cour suprême des Etats-Unis La Cour suprême des Etats-Unis, ou SCOTUS, s'appelle en anglais The Supreme Court of the United States. Il s'agit de la plus haute juridiction du système judiciaire des Etats-Unis. Elle se compose de 9 juges, un Chief Justice et 8 Associate Justice. Cette juridiction choisit elle-même les affaires qu'elle va ou non traiter parmi les demandes qui lui sont présentées. Elle est compétente parfois pour des affaires de première instance et parfois pour des recours. Les affaires de première instance sont celles qui sont en lien avec le gouvernement fédéral, ou alors qui concernent différents Etats fédérés, ou qui concernent un pays ou un diplomate étranger. Depuis l'arrêt Marbury vs. Madison de 1803, la Cour suprême des Etats-Unis a décidé que les juges américains, et donc elles-mêmes, étaient compétents pour contrôler la constitutionnalité des lois. Les décisions de la Cour suprême des Etats-Unis ne peuvent pas faire l'objet de recours. Elles ont une importance fondamentale pour l'interprétation des lois. On évoque donc souvent à ce propos un gouvernement des juges. Les nouveaux juges sont nommés en cas de vacances, pour retraite, congés, décès, démission ou destitution, par le président des Etats-Unis sur validation du candidat par le Sénat. C'est toujours un événement politique important. Donald Trump, lors de sa présidence, a nommé trois juges, ce qui est exceptionnel vu la rareté des nominations. Il a ainsi nommé Neil Gorsuch en 2017, Brett Kavanaugh en 2018, et Amy Coney Barrett en 2020. C'était la Cour suprême des Etats-Unis. Voici nos coordonnées pour nous retrouver sur ABC Juris et Jovélique. bien-est, c'était la Cour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?